Pour moi, ce qui cloche, c'est que ça va paraître extrêmement cliché, enfin j'enfonce une porte ouverte, mais le problème c'est qu'on a peur de mourir. C'est ça le problème. On a tellement peur de mourir et on a tellement besoin de trouver une explication au fait qu'on est sur cette planète et qu'on sait que notre existence va s'arrêter, qu'on met en place tout un tas de stratégies pour se protéger. Des stratégies qui sont à la fois des stratégies de domination ou des autres individus ou des autres espèces, des stratégies pour jouir, donc divertir notre attention de cette terreur. L'industrie du divertissement, elle est quand même là aussi pour nous faire oublier notre peur fondamentale. Du coup, ce matin, j'ai demandé, avant de venir en interview, à la communauté de Next sur Internet, quelles questions ils auraient à poser, s'ils avaient une question à poser à Cyril Dion. J'ai eu plein de super questions auxquelles je n'avais pas pensé, et une tout particulièrement, mais qui est Cyril Dion ? Très bien. Donc voilà, je fais la pause. Écoute, je suis un être humain de bientôt 40 ans, malheureusement, qui a deux enfants, qui est marié avec sa chérie depuis 20 ans et qui a fait plein de choses dans sa vie. Et donc j'ai fait à la fois, j'ai été acteur, j'ai fait de la médecine naturelle, j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, j'ai organisé des congrès d'imam et de rabbin pour la paix. Et plus récemment, quelques personnes me connaissent pour avoir cofondé le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi et quelques autres, et avoir réalisé un film qui s'appelle « Demain » avec Mélanie Laurent. Et puis parallèlement à ça, j'écris des livres, à la fois de la poésie, des romans, des essais, des livres pour enfants. J'ai surpris Mélanie Laurent la semaine dernière en train de s'envoyer à un gros McDo. Ah bon ? Ah ouais ? Non, c'est une blague. J'aurais été hyper surpris, là. Du coup, je sais que les spectateurs de Next, qui sont intéressés par la question d'effondrement et de collapsologie, ceux qui auraient raté l'épisode 8 peuvent se demander pourquoi Cyril Dion dans une série sur les risques d'effondrement et la collapsologie. Et j'ai la réponse dans cet extrait que je te donne. J'ai commencé à m'intéresser à la collapsologie quand Cyril Dion a posté un message sur Facebook dans lequel il disait que même si c'était un sujet anxiogène, qu'il fallait pouvoir entendre ce genre de discours aussi. Et je me souviens m'être dit « Cyril Dion, c'est une figure de l'écologie positive, constructive. » J'ai emmené mes élèves voir le documentaire « Demain » quand il est sorti dans les salles. Et je me suis dit « Si lui tient un discours pareil, c'est que ce livre est une référence. » Et donc même si le titre ne me donnait pas du tout envie, du coup, j'ai commandé le livre « Tout peut s'effondrer ». Et je l'ai lu. C'est de ma faute, quoi. La pauvre, elle s'éminait le moment à la cause de moi. Tu as souvent été présenté comme l'ambassadeur de l'écologie positive, enthousiaste et feel good. Est-ce que ton intérêt pour la collapsologie montre que tu as changé ou que tu as attendu pour dévoiler cette partie de toi ? Dire que je suis monsieur écologie positive ou que je suis un optimiste ou je ne sais quoi, enfin, tout ça, c'est quand même des étiquettes, des clichés. Quand on a commencé « Demain », on l'a tourné notamment parce que moi, j'avais lu une étude en 2012 « Approaching a State Shift of the Earth Biosphere » ou un truc comme ça, qui était une étude catastrophique et catastrophiste et que des collapsologues n'auraient pas renié qui disaient finalement, si on met bout à bout la plupart des paramètres qu'on a en ce moment, que ce soit la pollution, que ce soit l'érosion des sols, que ce soit la déforestation, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'acidification des océans, que ce soit l'effondrement des espèces, on pourrait arriver à ce que les chercheurs appelaient un tipping point, un point de bascule, d'effondrement qui pourrait amener une partie de l'humanité à disparaître. Donc le départ de demain, c'est ça. On va à Stanford, on va rencontrer ces deux scientifiques qui nous racontent ça, on est complètement effondrés et on se dit, quelle peut être la réponse à donner à ça ? Et moi, à la différence peut-être d'un certain nombre de mes collègues écologistes, je crois que la seule réponse qu'on peut y apporter, enfin ce n'est pas la seule réponse, mais en tout cas qu'il est nécessaire d'apporter une réponse qui soit constructive. parce que, pour m'être intéressé à la question, les mécanismes de notre cerveau nous conduisent à réagir à des nouvelles extraordinairement anxiogènes par une forme de déni, de fuite. Donc, notre cerveau qui a besoin de trouver une réponse adaptée... De bord de sortie aussi, intellectuelle ? Oui, mais il a besoin de trouver une réponse fondamentalement. C'est-à-dire que quand tu es face à un danger, admettons que tu es au milieu de la route et qu'il y a une voiture qui te fonce dessus, ton cerveau cherche la bonne réponse pour actionner ton corps, actionner tes surrénales qui vont t'envoyer de l'adrénaline, du sucre, que tes muscles puissent réagir. Et la bonne réponse, souvent, c'est de s'enfuir. Là, face à quelque chose qui est relativement intangible, si tu ne proposes pas une réponse adéquate qui peut être de s'engager dans une action ou de construire un autre récit, etc., la réponse que le cerveau va trouver par défaut, c'est de mettre le danger de côté pour s'en préserver, pour ne pas qu'il soit suffisamment écrasant pour nous sécher par terre. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la collapsologie, la science interdisciplinaire, transdisciplinaire de l'effondrement et l'étude des émotions de ces tempêtes intérieures ? Ou qu'est-ce que ça t'a apporté ou appris comme éclairage ? J'ai lu le bouquin d'Orlove, j'ai lu le bouquin de Pablo et Raphaël. Je regarde de temps en temps ta série, je lis des articles parce que ça me paraît fondamental d'être lucide par rapport à la trajectoire qu'on est en train de prendre qui, pour autant, ne me paraît pas du tout être une trajectoire certaine. Ce que je peux parfois reprocher à certains adeptes de la collapsologie, c'est aussi une forme de romantisme dans l'effondrement. Parce qu'il y a une forme de romantisme là-dedans. Vous êtes fasciné par l'idée de l'effondrement ? Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de films qui mettent ça en scène. C'est aussi pour ça que depuis l'aube des temps, les êtres humains imaginent la fin du monde. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant, parce qu'il y a quelque chose qui est dramatiquement extrêmement puissant. Et comme nous, les êtres humains, on est des êtres fabulateurs, comme dit Nancy Houston, on passe notre temps à raconter des histoires, à construire des histoires. Évidemment, cette histoire-là, elle est extrêmement forte. Et pourtant, ce n'est pas qu'une histoire. Par exemple, l'extinction des espèces, on ne parle pas du futur, on parle du présent. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que... C'est aussi des faits. Évidemment que c'est des faits. Mais quand je dis des histoires, quand je dis qu'on passe notre temps à raconter des histoires, on passe notre temps à agencer des faits qui, eux, sont réels et à en faire des histoires. Si je te raconte qui je suis, je ne vais te raconter que des choses totalement exactes sur ma vie, mais je vais les agencer de telle façon que ça va raconter une histoire. Pour l'effondrement, c'est la même chose. Tu peux prendre un certain nombre de faits, les mettre dans un certain ordre et certains scientifiques vont te dire pour autant, on ne sait pas, il y a trop de variables qui ne nous permettent pas de dire avec certitude ce que ça va produire et tu vas avoir d'autres personnes qui vont te dire si on met ça bout à bout, c'est indéniable, tout va s'effondrer. Et ça, pour moi, c'est une responsabilité énorme de dire avec certitude, c'est pour ça que j'aime bien le titre du livre de Pablo « Comment tout peut s'effondrer » et pas « Comment tout va s'effondrer » ce qui est le titre d'un livre qui vient de sortir et là, moi, je trouve qu'il y a une espèce de ligne rouge qui est franchie parce que, honnêtement, pour en avoir encore une fois parlé avec des scientifiques dans le monde entier, personne ne peut avoir la certitude absolue que ça va s'effondrer ni comment ça va s'effondrer. On ne peut pas le savoir. En revanche, le fait de dire aujourd'hui et c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant de déplacer la conversation sur ce terrain-là, qui est de dire qu'il ne s'agit pas d'attendre une espèce d'effondrement hypothétique et justement, encore une fois, un peu romantique de « ça va être la fin du monde » mais de regarder que l'effondrement est déjà là pour énormément de choses. On a déjà perdu 50% des populations de vertébrés, 80% des insectes volants en Europe ou 30% des oiseaux. Ça, c'est déjà un effondrement. Quand on étudie, par exemple, la teneur en humus d'un certain nombre de sols en Europe occidentale ou aux États-Unis, il y a déjà un effondrement de la fertilité des sols. C'est déjà là. Il y a déjà un effondrement de la biodiversité dans son ensemble, y compris végétale. Donc, je pense que c'est important en tout cas de, à la fois, de ne pas être catégorique et à la fois de ne pas romantiser trop ça. dans quelle posture tu te places est-ce que de dire qu'il faut agir au maximum maintenant pour éviter un effondrement ou alors de dire que l'effondrement est inévitable agissant pour amortir le choc, la souffrance et le nombre de mort ou bien dans une troisième posture. Il y a une différence assez fondamentale dans l'engagement citoyen face à ça. Oui et non. C'est-à-dire que les choses qui me paraissent essentielles à faire aujourd'hui, elles peuvent soit éviter que l'effondrement soit trop brutal puisqu'encore une fois l'effondrement est déjà là, soit construire de la résilience et nous permettre de supporter l'effondrement de façon plus grande mais pour moi il n'y a pas de stratégie c'est-à-dire qu'aujourd'hui quoi qu'il arrive on a besoin de faire en sorte que l'agriculture se transforme pour régénérer les écosystèmes pour qu'on produise à manger plus près de chez nous pour qu'on produise une partie de notre électricité et ça que l'effondrement arrive ou pas c'est utile. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer de manière raisonnable qu'accepter l'effondrement et relayer cette information-là va convaincre les plus sceptiques qui pensent que l'écologie c'est un truc de bobo ? Est-ce que parler d'effondrement c'est pas dire finalement cette transition-là on a l'impression qu'elle va se faire dans tous les cas ? Mais bon qu'elle prenne 200 ans ou 10 ça change tout. Là on a plutôt besoin que cette transition prenne 10 ans. malheureusement sans cette urgence de la conscience d'un effondrement on dirait qu'elle va prendre 200 ans cette transition. Honnêtement moi ça fait longtemps que je me pose cette question-là et j'ai évidemment pas de réponse certaine mais j'ai quand même le sentiment que parler d'effondrement c'est encore une fois déclencher des mécanismes psychologiques qui sont souvent contre-productifs souvent sauf si tu parles d'effondrement et qu'à côté de ça tu construis un récit de l'après-effondrement si on se place sur le domaine que je connais c'est-à-dire les films etc la plupart des films écolos de tout temps dans une certaine mesure ils parlent d'effondrement si tu regardes la onzième heure si tu regardes Une vérité qui dérange home ça parle quand même de ça en creux il n'y a pas forcément un discours qui est apocalyptique mais quand même j'ai l'impression dans les gens que je filme que la prise de conscience de l'effondrement les a d'abord assommés mais ensuite les a remis en capacité d'agir plus vite mieux et au bon endroit c'est-à-dire ne pas forcément mettre la priorité sur des choses comme trier ses déchets mais ne plus prendre l'avion ou ne plus manger de viande et j'ai l'impression que ça a juste hiérarchisé l'impact des choses et ça c'est fondamental parce que c'est aussi se réapproprier la transition non mais en fait ce que je pense que tu dis là c'est que en gros l'effondrement rend plus efficace les actions citoyennes ce que toi t'appelles l'effondrement c'est prendre la mesure de ce qui se passe en fait ouais c'est-à-dire que au présent tu veux dire mais oui il n'est pas au futur dans un environnement futur et c'est là où il y a des oppositions pour moi factices qui sont créées entre des gens qui vont se dire ah bah tiens par exemple Cyril Dion ou Mélanie Laurent ils sont dans l'écologie positive et d'autres ils sont dans l'effondrement et pour moi c'est pas le cas encore une fois autant quand on quand on parle à un enfant je comprends qu'on puisse filtrer des informations mais est-ce qu'on ne prend pas les gens pour des enfants quand on leur dit il ne faut pas parler d'effondrement ça risque de les démobiliser est-ce que c'est pas prendre les gens pour des enfants d'imaginer qu'ils ne sont pas assez forts pour se remettre d'une grosse tristesse d'une dépression à cause de la nouvelle en fait je pense que nous on est des enfants je pense qu'on est des enfants qu'on se comporte comme des enfants en ne regardant pas la réalité en face ça c'est sûr qu'on se comporte aussi comme des enfants comme des adolescents en étant dans une une espèce de comment dire de volonté de tester les limites de regarder tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on est capable de faire sans se soucier des conséquences ça c'est un comportement un peu infantile moi je pense pas qu'il faut pas parler d'effondrement je pense qu'il faut en parler et en même temps proposer des solutions j'ai l'impression d'être Emmanuel Macron quand je dis en même temps maintenant mais vraiment je crois que c'est très important de regarder les choses en face de pas forcément s'apesantir là dessus pendant des heures et des heures mais d'être conscient profondément conscient et de traverser les émotions que ça nous fait on parle toujours du futur de ce qu'on risque à l'avenir 2050 2100 même 2030 dans le cas des collapsologues mais sur le plan des écosystèmes l'effondrement des espèces a déjà eu lieu et il empire est-ce qu'il ne serait pas temps avant de penser à l'avenir ou au passé de faire le deuil au présent de vivre ce deuil cette tristesse de ce qu'on a déjà perdu pour ramener les gens au présent parce que l'action finalement elle se passe qu'ici et maintenant est-ce qu'il ne serait pas plutôt temps de faire des minutes de silence plutôt que des longs discours si je suis d'accord avec ça bien sûr on a besoin de on a besoin de sentir ce qui se passe c'est sûr on a besoin de se le se le prendre dans le bite pas simplement d'avoir des informations qui défilent et comme tu dis ça nous ramènerait au présent et on arrêterait peut-être de croire que l'effondrement est pour demain et qu'on serait forcé de voir qu'il est déjà là aujourd'hui j'ai apprécié ton intervention sur l'optimisme et le pessimisme récemment qui est un débat à mon avis stérile et que tu as bien résumé ce que dit Pablo ou d'autres est frappé au coin du bon sens c'est-à-dire que on a quand même tous tendance à être dans une forme de pensée magique de on va y arriver mais c'est pas grave mais on est capable et il y a déjà des choses formidables qui se passent donc moi j'ai confiance ça c'est une question qu'on m'a posée un million de fois est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir je veux dire il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur l'avenir mais c'est vrai il n'y a aucune raison d'être optimiste pour l'avenir en revanche on peut être créatif on peut être déterminé on peut être constructif c'est-à-dire se dire ok c'est pas parce que parce que la situation est catastrophique qu'il faut se morfondre et je sais pas et se saouler la gueule et décider de claquer tout son fric avant de mourir dans 10 ans on peut aussi se dire bon bah comme tu dis tout ce qu'on va faire à partir de maintenant ça va construire un scénario plus ou moins difficile à gérer quand il va arriver qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu dis il faut être complètement demeuré pour être optimiste de la lassitude de la colère un peu le fait que encore une fois le débat est souvent caricatural alors vous êtes optimiste bah non comment voulez-vous que je sois optimiste je suis optimiste ouais c'est cool non mais encore une fois c'est là où on voit aussi qu'on est un peu des enfants c'est-à-dire que combien de fois j'entends alors vous pensez qu'on va y arriver mais j'en sais rien comment tu veux que je le sache non mais c'est vrai je peux pas le savoir comme s'il demandait à papa un peu mais exactement une espèce de genre de référent quoi t'es devenu le papa d'un million de français vous vous qui êtes au courant est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir aucune idée moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire la distinction entre optimiste et constructif constructif c'est que t'as envie de y'a un problème bah tu tu baisses enfin voilà tu baisses pas les bras tu cherches des solutions tu essayes de d'en faire aussi une opportunité d'aller chercher en toi des réserves d'énergie qui sont pas de la peur de la culpabilité mais de l'enthousiasme de l'envie du talent c'est ça qui m'intéresse mais ça m'intéresse aussi parce que même si même si admettons avec plein de guillemets les écosystèmes devaient s'effondrer dans dix ans et la vie sur terre devait devenir un enfer moi j'aime mieux passer les dix prochaines années à faire quelque chose qui me passionne qui me donne envie de me lever chaque matin qui a du sens pour moi avec lequel je me sens bien dans mes baskets plutôt que de flipper comme un malade de prendre des antidépresseurs ou même d'être dans une espèce de gabegie de puisqu'on va mourir demain on a qu'à faire n'importe quoi aujourd'hui donc de toute façon c'est ce que je préfère faire il est partout ça ouais bon ça pourquoi pas mais attention il y a des milliers de gens qui regardent ça peut être compliqué à gérer après c'est ton problème on a le droit d'avoir de l'humour aussi quand même ouais c'est clair ça dépend en fait comment c'est monté après du coup j'ai du mal à enchaîner avec la thématique d'après qui n'est pas drôle du tout je vais revenir sur un extrait qui est dans le début de ton livre je le connais très bien cet extrait il y a deux voix en moi une petite voix qui me dit mais c'est beau c'est merveilleux c'est altruiste c'est généreux c'est humaniste et puis il y a l'autre voix la voix petite médiocre égoïste chez moi qui au bout d'un moment regarde vos deux films et dit qu'est-ce que c'est beau mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce qu'ils sont parfaits vous parlez de la ville de San Francisco il y a aussi la ville de Copenhague vous montrez ils roulent tous en vélo ils sont tous beaux ils mangent bio j'ai tout j'ai eu qu'une seule envie c'était de prendre l'avion de me faire couler un bain moussant et de bouffer une bonne côte de bœuf est-ce que non mais c'est ridicule non mais là évidemment je caricature mais tout ça pour vous dire ce que j'essaie de vous dire c'est que comment faire pour les gens comme moi qui sont tentés d'écouter de changer un peu leurs habitudes de nous convaincre plus franchement qu'avec ces j'ai pas l'impression qu'on va y arriver attendez beaux documentaires un grand moment de télévision contrairement aux citoyens les journalistes sont payés pour s'informer ils sont payés pour être au courant et en l'occurrence là avec nos impôts en fait j'ai des moments de lassitude évidemment des moments de lassitude de devoir entre guillemets répéter toujours la même chose et puis des moments de lassitude quand je me rends compte que j'ai des personnes en face de moi parfois et parfois il se trouve que c'est des journalistes qui ressortent toujours les mêmes clichés les mêmes espèces de poncifs sur l'écologie c'est cher c'est un truc de bobo je ne sais quoi enfin bon mais l'expérience m'a montré dans la vie et avec les journalistes comme avec n'importe qui que essayer de comprendre ce que dit l'autre essayer de lui répondre avec respect et de faire l'effort d'expliquer de dialoguer souvent ça marche et si on parle de Léa Salamé tu vois j'étais sur France Inter pour la matinale il y a quelques jours et à l'antenne elle s'est excusée ce moment en disant que c'était un espèce de cynisme un peu facile et qu'elle regrettait vraiment beaucoup ce moment qu'elle avait beaucoup évolué sur la question je me dis c'est pas mal quoi c'est pas mal d'arriver à ça et de je trouve que c'est très élégant de sa part en plus de le dire publiquement parce qu'il y en a un certain nombre qui ne l'auraient pas fait et je trouve aussi que pour les gens qui écoutent d'entendre que quelqu'un a pu complètement changer de point de vue sur la question ça a aussi une vertu ça raconte aussi une histoire mais est-ce qu'on a encore le temps d'avoir des journalistes qui ne connaissent pas le sujet de l'écologie mais en fait on a le temps de rien mais si on part par là qu'est-ce que tu veux faire je veux dire tu vas pas être derrière eux à leur faire une clé de bras mais tu dis on peut pas on a les journalistes qui sont là on peut pas les faire changer mais on pourrait aussi leur mettre l'impression pour qu'ils s'informent qu'ils lisent les bons bouquins pour se tenir au courant mais bien sûr mais on peut les renvoyer dans leur 22 mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas quand tu vas faire la promotion d'un film ou d'un livre et que tu te retrouves face à ce genre de questions qu'est-ce que tu veux faire enfin tu vois là tu peux rien faire tu peux parler tu peux expliquer tu peux essayer de créer encore une fois un dialogue et ne pas être dans l'invective dans la violence de bande de pauvres crétins vous avez rien compris peut-être peut-être que si je lui avais dit ça à Léa Salamé mais vous êtes vraiment débile c'est complètement stupide ce que vous avez dit elle aurait jamais eu envie de s'intéresser un peu plus avant à la question et moi je préfère avoir fait ce que j'ai fait et que ça ait créé la réaction que ça a créé maintenant plutôt que le contraire mais quand on est parti quand on est sorti de l'émission Yann il était effondré vraiment il était dégoûté parce qu'en plus ils ont été encore pires avec lui Yann Wax il a été infect avec lui en parlant d'un autre réalisateur en lui disant bah lui au moins c'est un réalisateur avec l'air de dire vous êtes même pas réalisateur mais qui es-tu pour dire une chose pareille à un type dont le film a été vu par 800 millions de personnes dans le monde enfin non mais tu vois donc évidemment mais ce que j'aime bien dans ce qu'on se disait là c'est que on se dit tout le temps mais est-ce qu'on a le temps est-ce qu'on a le temps d'être face à des journalistes qui ne comprennent pas ou est-ce qu'on a le temps d'essayer de convaincre je sais pas des chefs d'entreprise est-ce que non on a le temps de rien on a le temps de rien mais on n'a pas le choix c'est-à-dire que c'est comme dans la belle verte tu sais quand le personnage dit c'est pas en tirant sur la salade qu'on la fait pousser plus vite on peut pas donc pour moi là par exemple dans le petit bouquin que je viens de faire j'appelle ça récit et stratégie pour transformer le monde je pense qu'on a besoin de ça c'est-à-dire que moi je pense que le truc qui peut aller le plus vite c'est ou d'être confronté à des catastrophes ou de construire des récits qui sont suffisamment forts pour que ça embarque les gens et ensuite si on a ces récits je pense qu'on a besoin de s'organiser c'est pour ça que je parle de stratégie moi je pense qu'aujourd'hui le mouvement écologiste n'est pas du tout organisé et on parlait de la résistance tout à l'heure et du fait que elle mettait en place un certain nombre d'action pour saboter ou agir contre le nazisme aujourd'hui je pense que l'organisation est nulle totalement nulle et que des mouvements qui aujourd'hui sont plein d'élans et sont super enfin je veux dire c'est bien qu'ils existent ou qu'ils aient existé ne vont pas à terme par manque d'organisation Nuit Debout Occupy Wall Street Les Indignés tout ça c'est c'est super tu vois c'est plein de bons sentiments mais c'est pareil avec les ONG c'est plein de bons sentiments c'est pareil avec les gens qui s'engagent en politique mais à un moment je veux dire il faut être malin quoi il faut construire des stratégies le film est sorti le 2 décembre 2015 est-ce que tu es en mesure de quantifier même si ça résume pas tout il y a une partie non quantifiable mais de quantifier l'impact du film qui est assez incroyable l'impact c'est un impact culturel beaucoup c'est-à-dire que c'est devenu et c'est sans doute une des choses moi je pense qu'on a réussi avec ce film c'est devenu une espèce de référence culturelle pour un certain nombre de personnes qui s'en servent comme une sorte de marqueur à la fois de marqueur presque d'imaginaire presque idéologique aussi pour certains des gens qui me disent nous dans la famille maintenant on se dit ou dis donc c'est pas très demain ce que tu as fait là ou ça c'est super demain donc c'est c'est assez fou et jusqu'à des responsables politiques jusqu'à des chefs d'entreprise ça a permis aussi de créer des conversations beaucoup dans des familles dans des boîtes dans des médias ça a inspiré des gens pour faire des choses nous on connait plus de mille projets qui ont été lancés suite aux films qui ont été recensés un peu sur le site qu'on a mis en ligne et puis ça a donné envie à plein de gens de faire des films un peu comme ça on a vu émerger plein de films qui reprennent un certain nombre d'éléments de la grammaire de demain et c'est chouette moi je j'ai toujours dit que j'avais l'impression qu'il fallait construire des récits transformer l'imaginaire se mettre sur le terrain culturel donc là ça peut que me faire plaisir qu'il y ait plein de gens qui le fassent en France et à l'étranger on a il y a un Demain Genève maintenant qui a été fait donc ils ont refait comme Demain mais à Genève avec plein d'initiatives de Genève il y a un Demain Liban qui est en préparation un réalisateur qui s'appelle Philippe Harak-Tingy qui est très connu au Liban qui a gagné des prix à Venise et tout ça et un Demain Chine ils veulent adapter Demain en Chine avec des initiatives chinoises comment on dit Demain en chinois ? je ne sais pas encore je sais qu'on dit Bokra au Liban donc je vais en Chine au mois de septembre pour la sortie des livres de demain et pour rencontrer les personnes qui veulent faire ça et puis le film est sorti dans 30 pays on a eu par exemple on a été Critic Speak du New York Times quand le film est sorti aux Etats-Unis où il disait en gros si la politique de Trump vous désespère le fait qu'il soit sorti de l'accord de Paris aller voir ce film dont une des vertus principales est de vous redonner de l'espoir encore une fois et voilà et puis après l'impact qui n'a aucun intérêt pour le monde mais c'est que moi ça a changé ma vie c'est sûr vous avez fait le premier vous avez fait le premier blockbuster de l'écologie et moi mon avis sur le film il a évolué dans le temps il est au final aujourd'hui et depuis quelques mois un an un bilan très positif je me suis d'abord dit quand je l'ai vu génial un film utile qui cartonne ça a été mon premier avis j'ai vu les gens se lever applaudir j'étais emballé je me suis dit waouh il y a un vrai tour de force mais très vite après je suis tombé dans une phase et je raconte ça parce que c'est aussi ce que j'ai pu lire sur internet c'est pas que mon avis on s'en fout de mon avis mais très vite j'ai regretté donc les solutions présentées qui n'en étaient pas toutes vraiment et que vous survoliez parfois le constat de l'effondrement relégué au début du film et finalement aujourd'hui c'est ce que je te disais tout ça ça disparaît parce que je me rends compte que à quel point vous avez réussi à avoir un impact incroyable que c'est une passerelle ce film c'est une entrée en matière après libre aux gens d'aller s'informer de détailler et s'ils ont cru un temps que les éoliennes allaient sauver le monde tant mieux au moins ils avancent dans ton dernier bouquin petit manuel de résistance contemporaine tu reviens sur les critiques qui t'ont été faites sur le film demain et on te reproche notamment d'avoir présenté les énergies renouvelables les éoliennes comme des solutions alors qu'elles sont très polluantes moi ce qui m'intéresse c'est si tu avais eu conscience de tout ça tout ce qui a été dit fait sur demain que le film n'existe pas aujourd'hui en 2018 qu'est-ce que tu changerais si tu devais refaire un film ou est-ce que tu referais la même chose je referais pas forcément exactement la même chose non honnêtement je trouve qu'on a été effectivement léger sur l'impact l'impact des énergies renouvelables en laissant supposer que c'était propre ce qui est le ce qui est le vocable alors que dans le fond on en avait enfin moi moi j'en avais une certaine conscience et c'est d'ailleurs pour ça que dans la construction du film on a placé après la partie sur l'économie circulaire avec Pocheco etc pour montrer qu'on avait besoin d'articuler les deux qu'on avait besoin d'articuler à la fois le fait de faire beaucoup d'économies d'énergie c'est ce qu'on dit dans le film avec Thierry Salomon et Néga Watt mais aussi le fait de changer notre façon de produire les objets et on l'a pas vraiment expliqué et on a pas ni vraiment eu cette nuance là ni complètement pris la mesure d'un certain nombre d'impacts négatifs qui sont importants donc ça je pense que je le transformerai et j'explorerai beaucoup plus justement tout ce qui tout ce qui serait possible de faire par rapport à ça moi je suis très intéressé par l'économie symbiotique le livre qu'a écrit Isabelle Delannoy et justement cette idée qu'on puisse transformer totalement nos modes de production à la fois en diminuant de façon drastique les quantités de matière qu'on utilise à la fois en allant rechercher la matière le plus possible dans les déchets et pas dans les ressources naturelles telles qu'elles sont aujourd'hui et à la fois en allant chercher des ressources qui sont potentiellement renouvelables donc particulièrement dans le végétal et là c'est vrai que dans les recherches qu'elle fait et les quantifications qui sont faites là elle va publier une partie scientifique à Polytechnique Lausanne on pourrait arriver à réduire de l'ordre de 80% les objets qu'on utilise en les partageant en les fabriquant différemment etc. à réduire énormément la quantité de matière nécessaire pour le faire et encore une fois à aller chercher cette matière dans des sources renouvelables ou dans des déchets ce qui nous demanderait de toute façon de transformer totalement notre modèle de production mais j'aurais plus creusé ça ok du coup si je comprends bien ça veut dire que selon Isabelle Delanois l'industrie en elle-même n'est pas un problème mais la façon dont on produit plutôt c'est pas que l'industrie n'est pas un problème c'est que oui elle elle part du principe qu'on pourrait produire mieux non mais qu'on aura toujours une forme d'industrie bien sûr je sais que les tenants de l'écologie radicale disent carrément que la civilisation industrielle est une erreur qu'il faut la démanteler et revenir à être des chasseurs cueilleurs mais moi je pense que c'est irréaliste en fait il y a deux conversations il y a est-ce qu'on a besoin de continuer à avoir une industrie donc ça veut dire est-ce qu'on veut continuer à produire de l'énergie de l'électricité est-ce qu'on veut continuer à se déplacer avec des machines est-ce qu'on veut continuer à utiliser des outils qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres à travers la planète ou pas et ça c'est une première conversation et en fonction de la réponse à cette question on peut imaginer qu'on oriente la société dans un sens ou dans un autre donc si on dit oui ça veut dire qu'il faut trouver des moyens de produire ces outils donc avec une industrie différente si on dit non alors là ça veut dire qu'on crée une civilisation radicalement différente mais qui veut dire non ? qu'on va vivre dans les bois et il y en a quelques-uns qui disent non qui sont extraordinairement radicules moi je pense que honnêtement ça n'embarquera personne et c'est pour ça parce que la question ça serait acceptez-vous de ne plus communiquer ben oui bien sûr ben oui mais si la conversation parce qu'avant ça il y a quand même par exemple il y a le tourisme qu'on pourrait réduire bien sûr mais c'est pour ça que je te dis qu'en fait c'est de deux choses l'une c'est-à-dire que où on a on a une posture hyper radicale par rapport à ces questions-là et encore une fois on considère que l'être humain est un parasite qui a envahi toute la planète pris le dessus sur toutes les espèces et donc que tout ce qu'il a créé qui ressemble à de la civilisation est déjà une façon d'empiéter sur le monde naturel ce qui est par exemple la position d'un mec comme Derek Jensen qui dit la suprématie de l'être humain c'est n'importe quoi et donc on devrait être comme les autres espèces et à ce titre-là tout ce qui ressemble à la civilisation est déjà une forme d'impérialisme de l'être humain sur les autres espèces où tu as une conversation autour de comment est-ce qu'on crée une civilisation qui peut éventuellement se mettre en en accord avec la nature en harmonie avec la nature le plus possible sachant que les êtres humains ne renonceront à mon avis jamais à une forme de priorité sur les autres espèces on peut on peut l'espérer on peut avoir des discussions philosophiques sur la question mais là aujourd'hui en 2018 si on a 20 ans pour réagir que ça soit ça le coeur du récit qui nous fasse essayer d'embarquer des millions de personnes avec nous moi je n'y crois pas une seconde je ne crois pas une seconde que les gens vont par millions se mettre à réagir parce qu'on leur dit on ne devrait pas être l'espèce dominante et on va tous retourner vivre dans la forêt ça me paraît irréaliste donc je pense qu'on a besoin de construire des récits qui s'appuient sur l'idée qu'on a besoin de comprendre notre interdépendance avec la nature de comprendre comment la nature fonctionne de s'en inspirer et de mettre en place un certain nombre de mécanismes dans nos organisations sociales économiques et industrielles qui ont le moins d'impact possible voire même qui ont des impacts régénérateurs c'est intéressant tu vois ne serait-ce que sur les éoliennes c'est intéressant parce que là on vient de je m'occupe d'une collection chez Actes Sud et on vient de sortir le bouquin de Paul Hocken là Drawdown où il a travaillé avec 70 chercheurs pour essayer de classer des solutions qui permettraient d'inverser le changement climatique le réchauffement en fait plutôt et ils ont fait un travail à priori extrêmement rigoureux en regardant quels pourraient être à la fois les économies de CO2 déversées dans l'atmosphère enfin de CO2 ou de gaz à effet de serre et le service rendu et les éoliennes arrivent en solution numéro 2 sur 80 avec un travail qui a été fait y compris sur les énergies grises aujourd'hui en prenant en compte la fabrication avec du pétrole les métaux rares extraction et c'est quoi le numéro 1 ? le numéro 1 c'est la gestion des gaz réfrigérants tous les gaz qui servent à la climatisation et qui peuvent être jusqu'à 8000 fois plus réchauffeurs que le CO2 et qui est un truc qui est jamais jamais vraiment étudié numéro 3 c'est lutter contre le gaspillage alimentaire c'est dingue numéro 3 sur 80 quand même numéro 4 c'est changer notre régime alimentaire à l'échelle de la planète assez logique et alors ce qui est très intéressant c'est numéro 6 et 7 c'est éducation des filles et planning familial et si tu mets 6 et 7 ensemble en fait c'est la solution numéro 1 c'est de retraiter le problème de la démographie parce que malheureusement aujourd'hui chaque être humain que tu mets sur la planète aujourd'hui il y a une disparité énorme c'est à dire que si tu as une personne qui naît au Bangladesh en gros elle consomme 0,5 planète quand un américain en consomme 7 donc c'est pas uniquement la natalité mais comme il y a une tendance à ce que toutes les personnes qui naissent aillent quand même vers un mode de consommation de plus en plus énergivore et de plus en plus un smartphone et se déplacent de façon motorisée etc. mais tu dis éduquer les filles mais dans certaines situations malheureuses c'est quand même pas la fille qui décide pourquoi l'éducation des filles et pas des hommes finalement ? parce qu'en général le machisme et le patriarcat se transmet par les mères et pas par les pères j'en parlais avec une activiste sud-américaine qui me disait un jour en gros quand t'éduques un homme t'éduques une personne quand t'éduques une femme t'éduques toute la famille et pourquoi ? parce que les femmes en fait sont dans une sont dans une réflexion beaucoup plus vaste en général sur leur environnement proche elles sont pas dans une dans une démarche beaucoup plus individualiste ou moins évidemment c'est des généralités il y en a qui le sont etc mais dans plein de pays c'est les femmes qui sont responsables de l'éducation de la famille vraiment c'est elles qui font à manger c'est elles qui élèvent les enfants c'est elles qui font un certain nombre de choix du quotidien qu'elles transmettent plus de valeur ben ouais tu étais sur France Inter très récemment et t'as mis l'accent sur la question des récits c'était ton ta ligne conductrice pourquoi les récits sont importants pour transitionner en fait moi j'ai été passionné par plusieurs livres un livre qui s'appelle l'espèce fabulatrice donc de Nancy Houston qui est une écrivain essayiste et qui est en plus une amie dans lequel elle dit en substance les histoires sont la façon d'être au monde pour les êtres humains c'est à travers les histoires qu'on comprend la réalité et c'est aussi à travers les histoires qu'on la retranscrit et elle elle pense qu'on fonctionne comme ça notamment pour une raison qui est que on a conscience de notre finitude donc on envisage notre existence comme une sorte de continuum dans le temps avec un début un déroulement et une fin et ça c'est le propre d'un récit et à force de m'intéresser à cette question je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'autres auteurs écrivains philosophes historiens avaient une lecture de la réalité qui était relativement proche notamment Yuval Harari qui a écrit Sapiens qui lui dit en fait lui à un moment s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que les êtres humains justement ont pris le dessus sur l'ensemble des autres espèces sur la planète et la réponse qu'on a tendance à donner à cette question c'est parce que l'être humain est plus intelligent et qu'il a construit des outils qui lui permettent d'aller plus vite d'être plus fort or si on regarde les choses avec attention on se rend compte qu'il y a 100 000 ans l'être humain était déjà l'animal le plus intelligent en tout cas selon nos critères que c'était déjà le champion des outils et pour autant il n'avait pas pris le dessus sur toutes les espèces et il n'était pas devenu un phénomène géologique à lui tout seul donc pourquoi est-ce que depuis ce moment-là on a pu construire tout ce qu'on a construit et pour Harari c'est parce que on a contrairement aux autres espèces la capacité d'engager des millions d'individus dans une coopération flexible lui dit si on regarde les fourmis ou les abeilles qui sont très fortes pour coopérer elles peuvent le faire jusqu'à un certain nombre d'individus au-delà duquel il y a une espèce de séparation et on va devenir on va créer un autre essaim d'abeilles ou une autre fourmilière nous les êtres humains on peut embarquer un milliard de personnes dans l'idée du christianisme ou de l'islam ou du capitalisme ou du communisme comment ? pour lui c'est grâce au langage à notre capacité à partager de la subjectivité ce qu'il appelle l'inter-subjectivité et comment est-ce qu'on fait ça à travers des récits des histoires des fictions donc si on regarde l'évolution du monde à l'aune de cette grille de lecture on se rend compte qu'effectivement les religions sont des histoires les idéologies politiques sont des histoires les constructions sociales sont des histoires les groupes d'individus on parlait tout à l'heure de la collapsologie ou de la fin du monde c'est une histoire tout est histoire et quand je dis histoire c'est pas mensonge encore une fois c'est pas ils décrivent pas la fin du monde dans la collapsologie la fin d'une civilisation mais c'est c'est une histoire quand même mais oui parce que encore une fois notre notre mode notre mode d'être au monde comme dit Nancy Houston c'est d'agencer un certain nombre de faits de leur donner du sens parce qu'on a besoin de construire du sens là aussi parce qu'on a conscience qu'on va mourir et qu'on a besoin de donner du sens à cette trajectoire sur Terre et donner du sens qui est notre activité principale c'est à dire qu'on on peut quand même défendre l'idée qu'il n'y a pas il n'y a certainement pas de sens aux choses mais qu'on passe notre temps à leur en donner un donner du sens c'est construire des récits et construire des histoires donc si on part du principe que c'est ça qui est le moteur du monde depuis tout le temps que c'est ça qui a permis aux êtres humains de construire les pyramides d'aller sur la Lune et de faire des choses extraordinaires il y a de très fortes chances que le moteur principal qui permette de transformer la société ça soit de raconter des histoires de construire des récits qui soient suffisamment puissants pour remplacer contre carré challenger le récit dominant actuel qui est ce récit consumériste capitaliste basé sur la croissance économique sans limite et qui provoque tous les phénomènes que l'on déplore comment tu décrirais l'histoire dans laquelle on baigne culturellement actuellement pour moi ce récit là c'est de dire l'être humain est supérieur à l'ensemble des espèces sur la planète elles sont là pour se mettre à son service ce qui faisait partie du récit biblique tu domineras la terre voilà tu domineras la terre ces créatures seront à ton service etc ce qui va nous rendre heureux c'est la croissance économique le progrès technologique l'augmentation de notre confort donc chacun d'entre nous a dans une certaine mesure la responsabilité le devoir de faire fonctionner ce système pour que cette richesse puisse être distribuée entre guillemets ruisselée sur tout le monde c'est à dire que tout le monde ait un emploi que tout le monde ait du coup un salaire que tout le monde puisse consommer que tout le monde puisse faire partie en fait de cette belle histoire l'histoire du progrès d'une certaine manière et c'est une histoire qui est donc profondément matérialiste qui fonde la notion de bonheur de sens qui la corrèle en tout cas de façon très forte aux possessions matérielles et à la richesse économique cette histoire du bonheur par la consommation elle est en train de se fissurer on a peut-être le tiers des gens aux Etats-Unis et en France qui sont sous anxiolytiques des burn-out de répétition des dépressions dans Harari et dans les collapsologues ils décrivent que l'effondrement d'une civilisation c'est d'abord l'effondrement d'une histoire on dirait qu'on est en train de le vivre ceux qu'on appelle les millenials ceux qui ont juste 10 ans moins que moi la vingtaine ils sont en quête de sens ils sont complètement perdus ils n'ont plus envie d'adhérer au projet d'études qu'on leur promet c'est dans l'ère du temps c'est en train de se passer quelle est cette nouvelle histoire qu'on peut raisonnablement construire et qui doit le faire pour moi il n'y a pas une histoire il y a une espèce de récit général qui est fait de plein de petits récits une des choses fondamentales de cette histoire c'est que l'être humain et la nature ce qu'on appelle la nature on peut appeler les écosystèmes quel que soit le mot qu'on veut y mettre sont complètement interdépendants que nous sommes la nature et qu'à partir du moment où on détruit notre environnement proche où on fait disparaître un grand nombre d'espèces vivantes on est en bout de chaîne c'est nous qui allons disparaître aussi donc aujourd'hui pour moi il y a des gens qui sont en train de construire des petites histoires dont l'axiome fondamental l'axiome de base est ça par exemple quand on va filmer des permaculteurs comme les gens qui sont au Bec et Loin les permaculteurs ils se disent pour faire de l'agriculture il faut qu'on comprenne comment fonctionne la nature qu'on essaie de reproduire un certain nombre de mécanismes de fertilité naturelle des sols d'association de culture de microclimat qu'on replace les arbres parce que les arbres naturellement créent du sol les arbres naturellement vont remonter un certain nombre de minéraux et petit à petit qu'on participe à régénérer des écosystèmes qu'on fasse en sorte que l'humus capte du CO2 qu'il y ait à nouveau un certain nombre d'espèces d'insectes d'oiseaux de petits animaux qui soient à nouveau là des canards des hérissons des trucs des machins que les arbres puissent capter du CO2 parce que c'est la pérennité de cet écosystème là qui va permettre que demain on puisse continuer à se nourrir ça en fait c'est complètement renverser l'histoire actuelle c'est-à-dire l'histoire actuelle c'était de dire pour nourrir la population on va utiliser des moyens techniques et technologiques qui vont nous nous conduire à raser les forêts raser les haies rendre des sols totalement lisses et propres ce qu'on voit dans les monocultures utiliser des produits de synthèse qu'on va vendre donc des engrais de synthèse pour remplacer justement ce que la fertilité du sol fait par elle-même comme un certain nombre de plantes qui vont pousser dessus vont être relativement patraques parce que le sol lui-même est faible on va utiliser des pesticides des fongicides etc et avoir une approche hyper technologique hyper mécaniste et concentrée sur le profit puisque toute cette batterie finalement de produits on va les vendre aux agriculteurs qui vont être totalement dépendants de nous et tout ça va créer de la croissance économique donc la permaculture c'est un exemple de cette nouvelle histoire ah bah oui pour moi c'est une mise en application de cette histoire-là à l'agriculture sachant que la permaculture n'est pas une technique agricole d'ailleurs là ce dont je parle c'est l'application de la permaculture à l'agriculture mais oui clairement la permaculture dans sa philosophie qui peut s'appliquer à l'agriculture comme à la gouvernance comme à des modèles économiques etc c'est comment est-ce qu'on crée des écosystèmes résilients où justement l'être humain et la nature sont dans une espèce d'harmonie de symbiose dirait Isabelle Delanois pour moi l'économie symbiotique c'est aussi une tentative de participer à ce nouveau récit Isabelle Delanois elle dit aujourd'hui on a besoin de créer la symbiose entre les écosystèmes naturels l'intelligence humaine et la technosphère c'est-à-dire les outils qu'on crée et là par exemple ce que font nos amis du Bec et Loin en permaculture c'est ça le fait que eux soient capables de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et donc qu'ils puissent reproduire un certain nombre de mécanismes comme je l'expliquais à l'instant et qu'ils puissent créer des outils qui viennent au service de ça qui sont souvent là en l'occurrence des outils low-tech un semoire qui va faire 26 rangs de légumes ou un tractant en fait 3 leur petit outil juste la partie superficielle du sol et de l'ameublir ça leur permet en 20 minutes de préparer des planches de plusieurs dizaines de mètres et d'être aussi très productif mais d'être dans une une régénération des écosystèmes plutôt qu'une destruction pour pratiquer leur activité Dans ton livre Petit Manuel de Résistance tu fais le parallèle entre notre époque actuelle et l'imaginaire de la résistance la résistance c'était face au nazisme et à la haine c'était des valeurs avec des héros du courage est-ce qu'on est face à un rendez-vous de l'histoire de cette ampleur est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui ? Pour moi oui vraiment je fais ce parallèle parce que le nazisme c'était une une entreprise de destruction massive donc qui était beaucoup plus axée effectivement sur le génocide mais aujourd'hui on est dans une entreprise de destruction massive de la vie sous un certain nombre de formes des espèces animales végétales des océans des conditions qui permettent à l'humanité de pouvoir continuer à vivre dans les décennies qui viennent donc je pense que notre réponse et notre mobilisation devrait être à la mesure de ce qu'on a pu connaître avec la résistance qui est de dire à un moment de refuser cette logique de destruction ce qui est y compris le sabotage ben oui y compris le sabotage dans une certaine mesure enfin moi je pense que les faucheurs volontaires ou José Bové quand il va démonter un McDo c'est nécessaire c'est nécessaire pour attirer l'attention alors c'est pas du sabotage systématique c'est évidemment pas mettre la vie des gens en danger mais d'avoir des actions symboliques par rapport à ça qui permettent d'attirer l'attention et qui permettent aussi d'organiser une forme de résistance sur un certain nombre de sujets honnêtement en France s'il n'y avait pas eu les faucheurs volontaires je ne suis pas sûr que le débat sur les OGM aurait été aussi fort ça a fait la une des journaux télévisés des JT mais quand les Black Bloc défoncent un McDo et laissent un papier pour l'expliquer c'est une attaque symbolique ils ont attaqué les personnes et est-ce que d'après toi ça participe pas à cette résistance ce sabotage qui est de dire bah non c'est être malbouffé c'est impérialisme américain chez nous c'est pas possible moi j'aime honnêtement j'aime mieux ce que fait José Bové que les Black Bloc il le fait à visage découvert il le dit il participe vraiment à en faire quelque chose de pédagogique quand on va le faire masquer au milieu d'un d'une d'une petite explosion de violence pour moi l'effet est hyper contre-productif en fait tous les gens qui sont pas d'accord vont sauter dessus en disant regardez c'est des cinglés qui veulent que la violence qui viennent cagouler qui font peur pour moi ça sert à rien en revanche Vandana Shiva qui va occuper une usine Coca pendant des années jusqu'à faire en sorte qu'elle soit obligée de déménager bah formidable bravo quel courage et quel engagement et tout Vandana Shiva et tous les gens qui étaient là avec elle en fait et José Bové qui dit moi je suis ok pour aller en prison quelques jours quelques semaines parce que j'assume que j'ai fait ça et qui encore une fois s'en sert comme d'une tribune pour pouvoir créer cette conversation dans la société là aussi je pense que c'est fondamental pour récapituler je pense que la priorité c'est de fonder des nouveaux récits qui propose un nouveau rapport au monde pour faire pour faire bouger les gens donc si je comprends bien finalement on a autant à faire pour cette transition là à un ministre de la culture pour les nouveaux récits qu'on a à faire à un ministre de l'écologie est-ce qu'on n'a pas à imaginer un dialogue entre les deux ministères autour de l'écologie et des récits si si sans doute je connais bien tous les deux en plus mais après est-ce que c'est aux ministres de la culture de de créer des nouveaux récits je crois pas non mais d'encourager les artistes ça très certainement très certainement ça serait un symbole fort en tout cas d'encourager les artistes les comédiens les danseurs les musiciens pour écrire de nouveaux récits autour de ça je vais lui en parler avec le ministère de l'écologie absolument